Musique Hey ! Salut salut ! Aujourd'hui je vous présente un autre aspect de la collection autour de nos animés préférés, le cellulo. Cette vidéo se veut synthétique sans pour autant vous asséner des termes et des techniques. Dans la description, je mets 3 sites beaucoup plus complets et qui recensent un certain nombre de cellulots. Pour le plaisir des yeux, regardez le blog du guerrier inconnu dont la passion m'a fait acheter mon seul et unique cellulo il y a 15 ans et que j'utiliserai pour une démonstration pratique. Le reste de la vidéo sera illustré par des images glanées sur le net et également vues sur ebay avec le tarif associé pour vous donner une idée. Alors, le cellulo, qu'est-ce que c'est exactement ? Et bien le cellulo, aussi appelé cero, avec deux L, qui n'a rien à voir avec l'attaque surpuissante des espadasses dans Bleach, pour la simple et bonne raison que le cero avec un seul L de Bleach est en fait une mauvaise traduction de cero qui signifie zéro en espagnol. Mais comme vous le savez, en japonais, le R se prononce L. Non, le cellulo, ou cero, voire sel ! Mais non, pas lui, ça n'a rien à voir non plus avec Dragon Ball ou un quelconque animé japonais. D'ailleurs, les japonais, eux, disent seruga. Donc, le cellulo est une feuille de plastique, du cellulose en l'occurrence qui est transparente, et sur lequel sont dessinés des éléments, personnages, véhicules, objets divers destinés à être animés. Ils sont généralement accompagnés d'un dougat, qui est d'ailleurs souvent collé au cellulo et qui représente le crayonné simple du dessin, qui sera ensuite reproduit sur la feuille transparente. Le cellulo est donc une pièce unique qui a servi à animer une toute petite partie de votre animé préféré. Il en existe d'ailleurs différents types, comme les Pancels, qui sont des celles de très grande taille servant à un travelling camera, ou encore les A-Catch Cell, qui sont ceux utilisés pour couper un animé au milieu de l'épisode. Il y a aujourd'hui des collections fabuleuses de celluloïdes qui peuvent valoir très très, mais alors vraiment très cher. Mais avant de vous montrer mon modeste cellulo dont je suis très fier, un petit peu d'histoire et d'aspects techniques. L'utilisation de cellulo pour l'animation a été imaginée au début du 20ème siècle par deux américains, John Bray et Earl Hurd. Cette méthode a révolutionné l'animation car à l'origine, il fallait dessiner systématiquement tous les décors sur chaque dessin. C'était d'autant plus fastidieux qu'une séquence animée comporte normalement 24 images par seconde même si on peut supposer qu'à l'époque il y en avait un petit peu moins. L'objectif était donc d'alléger le travail et l'idée est née de superposer des feuilles transparentes en cellulose afin de ne pas être obligé de redessiner l'ensemble du dessin, notamment les décors, mais plutôt les éléments ayant besoin d'être animés. Cela fonctionne comme une sorte de filtre que l'on superpose. De son côté, à la même époque, le québécois Raoul Barré inventa un dispositif complémentaire qui améliore considérablement le fonctionnement de l'animation par cellulo, à savoir la règle à ergot, aussi appelée règle à telon ou PEG-BAR. Cet outil permet de fixer les différentes feuilles transparentes et de les faire défiler afin d'améliorer la stabilité du dessin. Dans les années 30, Walt Disney utilise ses différents outils en les améliorant pour réaliser le premier dessin animé de long métrage, Blanche-Neige et Les 7 Nains. L'utilisation du stylo se démocratise complètement et tous les autres studios s'engouffrent progressivement dans ce nouveau mode de fonctionnement beaucoup plus efficace. En France, nous avons eu le droit à une véritable perle de l'animation avec la réalisation du long métrage Le Roi et l'Oiseau par Paul Grimaud et Jacques Prévert, sorti une première fois en 1953 sous le nom La Bergère et le Ramoneur, mais désavoué par Grimaud et Prévert qui avaient été évincés du projet avant que ce projet ne soit repris, puis ressorti en 1980 dans sa version la plus célèbre. Si vous ne l'avez pas vu, cherchez-le, ce film est un véritable bijou. Pour ce qui nous intéresse, à savoir la création de dessins animés japonais, la technique du cellulo a été très fortement utilisée. D'ailleurs, alors que le reste du monde s'orientait vers d'autres techniques à partir des années 90, le Japon, quant à lui, continua d'utiliser ses outils de manière industrielle jusqu'à l'abandon total de la technique au début des années 2000, au profit de les deux animations numériques bas de gamme de certaines productions. D'ailleurs, si l'on veut vous vendre un cellulo de l'arc Hades de Senseïa, il y a fort à parier que ce soit une arnaque. Une fois le dessin animé réalisé, la très grande majorité des cellulos étaient jetés, voire effacés. Mais il arrivait régulièrement que ces petites merveilles soient récupérées par des employés afin qu'ils soient revendus pour le plus grand plaisir des collectionneurs prêts à investir des fortunes. Car aujourd'hui, cela peut être vendu pour des centaines voire des milliers d'euros en fonction de l'intérêt pour le dessin animé et de la qualité du sel. Pour le comprendre, il faut connaître les grandes lignes de l'animation. Avant l'étape du cellulo, le réalisateur travaille sur un storyboard que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans les productions cinématographiques live. Ce storyboard présente les grandes scènes du récit, le déroulé des scènes et le placement des objets à animer. Ensuite, les animateurs clés vont réaliser les dessins précis de chaque plan de l'animation avec toutes les informations nécessaires. C'est ce qu'on appelle les layouts. On reconnaît les layouts aux nombreuses indications précisées ainsi qu'à la présence de deux cadres. Le plus petit des deux indique que ce qu'il y a à l'intérieur sera toujours à l'écran quoi qu'il arrive. Une fois les layouts réalisés, l'animateur clé réalise ce qu'on appelle les jengas, qui représentent la position clé du personnage. En gros, la position de départ est celle d'arrivée dans toute la phase d'animation. L'équipe d'animation se charge ensuite de réaliser les dessins intermédiaires, les dougas. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de travail puisqu'il y a un dougas par cellulo. Et comme je vous le rappelle, un film d'animation, c'est normalement 24 images par seconde. A noter que les termes de jenga et dougas sont principalement utilisés au Japon, même si ces termes se sont exportés dans d'autres pays. Les studios d'animation américains, par exemple, ne les utilisaient absolument pas à l'époque de Blanche-Neige. Mais revenons à notre histoire. Le dougas validé, on le reproduit sur la fameuse feuille de cellulose transparente, le cellulo. Une fois les traits reproduits sur le sel, le dessinateur va appliquer les différentes couleurs par couches successives au verso. Mais pourquoi au verso, me direz-vous ? Et bien tout simplement pour que le dessin au recto, celui qui sera diffusé, soit lisse et brillant, permettant ainsi de ne pas voir les éventuels débordements de peinture. Une fois terminé, on photographie chaque cellulo en l'associant à son décor et on fait défiler les images grâce à la pegbar. L'animation est donc créée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quasiment autant de cellulose que de dougas normalement. Pour la petite histoire, le film Akira de Katsuhiro Otomo, sorti en 1988, comporte plus de 150 000 cellulose pour deux heures d'animé. Un sel complet comporte donc le sel proprement dite, le cellulose, le dougas et le décor. Mais c'est très compliqué, car si vous avez bien suivi, un même décor est réutilisé avec plusieurs sels. Si vous avez donc ces trois éléments, le sel, le dougas, le décor, et bien c'est le jackpot. Voici donc mon cellulose Seiya côté verso. Vous pouvez voir les différentes couches de peinture, c'est moche. Prenez votre temps. C'est vraiment pas terrible, mais c'est comme ça que c'est fait, par couches successives. Je le retourne, et Seiya apparaît comme dans l'animé à la fin de l'épisode 72, lorsqu'il soulève le bouclier d'Athéna. Vous pouvez voir les trous en haut de la feuille qui servent pour le pec-bar, ainsi que le numéro sur le côté qui permet de localiser le sel dans le plan de la séquence. J'ai récupéré ce sel avec son dougas, que voici, quelque peu abîmé. Je l'ai acheté il y a une quinzaine d'années environ, pour une centaine d'euros. J'en suis très content, car même si je suis ridicule par rapport au vrai collectionneur de sel, je possède un original qui a servi à produire mon dessin animé préféré, et en plus c'est mon héros préféré. Il y en a bien sûr des bien plus beaux que celui-ci, je vous les ai fait défiler pendant la vidéo, mais j'en suis quand même très très fier. A la même époque, j'ai récupéré un dougas de flammes, et un autre sel, le Seiya, en armant du sagittaire, ainsi que son dougas qui est tout petit, et qui semble être tiré du film sur Abel. Voici donc les seuls et uniques cellulots en ma possession. C'est pas grand chose, mais je suis très content de les avoir. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, et à la liker. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous !